Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, et je suis trop contente de vous faire cette vidéo, la partie 2 des romans bien adaptés au cinéma. Je vous avais proposé la partie 1 que je vous laisse juste ici au mois de janvier. C'est une idée de vidéo que j'avais eu en fait, suite au thème de janvier sur The French Book Club, qui avait été un roman bien adapté au cinéma, avec une sélection particulièrement trop bien. D'ailleurs je vais vous en parler de 1 qui avait été du coup sélectionné ce mois-ci que j'ai lu, et qui a été selon moi bien adapté au cinéma. Alors, je souhaitais regarder en film le... ou chardonnerait, pour vous le proposer potentiellement dans cette vidéo, enfin vous proposer le livre et vous dire qu'il a bien été adapté au cinéma si ça avait été le cas, or je n'ai toujours pas réussi à le trouver. Donc ça m'énerve, j'ai quand même 7 titres à vous proposer, donc je sors quand même cette vidéo, même si je ne l'ai pas encore vue. Alors le premier livre dont je souhaitais vous parler, et il n'y a pas d'ordre au niveau chronologique, n'y a rien, c'est La fille du train de Paula Hawkins, donc The Girl on the Train, puisqu'en fait je l'avais lu en anglais. C'est un des premiers livres que j'avais lu en anglais, donc il est facilement lisible et compréhensible. Le livre est divisé en 3... enfin, il y a une alternance de 3 points de vue tout au long du livre, avec 3 femmes, donc on a le point de vue de Rachel, Meghan et Anna, qui sont 3 femmes complètement différentes. Alors, le pitch, c'est Rachel, en fait, qui a été trompée et quittée, ou juste quittée par son mari qui s'appelle Tom. Elle a énormément de mal à s'en remettre, elle est dépressive, elle est souple, cachée, elle n'est pas bien du tout. Son ex-mari a refait sa vie, elle a énormément de mal à l'accepter, et en fait, tous les matins, elle prend le train pour aller au travail. Donc jusque là, rien d'extraordinaire, mais en fait, elle va toujours faire le même trajet, voilà, et elle va passer devant des maisons qui vont toujours être les mêmes, et elle va se prendre d'affection malsaine pour un couple qu'elle voit dans une maison matin et soir, qu'elle va nommer Jess et Jason, voilà. Elle s'invente complètement une vie, comme si, en fait, c'était un peu l'allégorie de son ancien mari et elle, donc quand je vous dis que c'est très malsain, on comprend très vite qu'elle fait une fixette sur eux et qu'il y a un petit peu un problème, quoi. Mais un jour, en fait, elle va voir la femme du couple être avec quelqu'un d'autre. Donc là, elle va péter un câble éternellement, alors que ce n'est pas ses affaires du tout, qu'elle ne leur a jamais parlé et qu'elle ne les connaît pas. Et elle va se sentir complètement impliquée dans cette tromperie-là, parce qu'elle-même a été trompée, il me semble que c'est pour ça. Et en fait, on va avoir une alternance de points de vue, comme je vous le disais, donc on va avoir son point de vue à elle, où elle est complètement furieuse et tout ça. Le point de vue de la femme du couple qui s'appelle Mégane et celle qui est trompée, qui s'appelle Anna, ou un truc du style. Donc, l'histoire est très originale, c'est fait de façon très intéressante pour qu'on comprenne et qu'on ait toutes les clés en main pour comprendre ça, puisqu'en fait, il va y avoir une disparition. Et Rachel, elle va se mettre à le chercher, elle a disparu. Voilà. Alors, le film, du coup, qui était avec Emily... Emily... Oh gosh ! Je vous aurais mis son nom ici, celle qui joue dans Le Diable s'habille en Prada, que j'adore en plus. Elle joue du coup le rôle principal. Il est très très bien adapté au cinéma. Vraiment, je n'ai vu aucune différence majeure tout au long du récit. Il me semble que l'alternance des points de vue est respectée du fait qu'on n'a pas toujours le même focus du personnage principal. Et qu'on n'a pas toujours accès aux mêmes pensées, que c'est alterné quoi. Donc voilà, si vous souhaitez un bon livre adapté au cinéma, je vous conseille vivement lui, parce qu'autant en film qu'en livre, il est aussi à le temps. Ensuite, dans le même style, niveau thriller, j'ai mis Avant d'aller dormir de S.J. Watson, qui est un livre très particulier, que j'avais adoré, qui était sorti, alors lui, il y a un moment. Je l'avais acheté quand j'étais au lycée, il me semble que c'est un des rares livres brochés que j'ai. Il est sorti en 2011, voilà. Donc j'étais en seconde. C'est une histoire très particulière. Donc, on va suivre Christine, qui a 47 ans, qui est mariée depuis plus de 20 ans à un homme. Mais en fait, elle a une espèce de maladie cérébrale très 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 bizarre. Ça veut dire que chaque matin, quand elle se réveille, elle oublie tout ce qu'il s'est passé la veille. Donc vous imaginez, ça veut dire qu'elle vit littéralement au jour le jour, qu'elle ne se rappelle de rien dans sa vie, que chaque matin, c'est la même nouvelle découverte de qui elle est, de qui est son mari, de ce qu'est sa vie. C'est absolument horrible. Dès la première fois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe horrible ? Du coup, elle écrit tout dans un carnet pour se souvenir en fait, chaque matin, bien que son mari lui dise, je suis ton mari, tu t'appelles Christine, tu fais ça, bidule ça. En plus, elle ne peut pas travailler, c'est une situation totalement horrible, digne d'un film d'horreur. Et en fait, elle consulte un psychologue en secret, elle va se souvenir de ça en lisant ses notes. Son mari n'est pas au courant, qui va l'aider en fait à comprendre certains aspects de ses souvenirs. Elle va avoir l'impression, et nous aussi, que ses souvenirs sont biaisés, que ce que lui dit son mari, ce n'est pas vraiment la réalité. Et c'est un thriller psychologique, voilà, c'est pour ça qu'il est autant palpitant que j'avais envie de le mettre. Voilà, et au cinéma, il a été très très bien interprété. Alors l'acteur, je ne me rappelle plus son nom, mais l'actrice, c'est Nicole Kidman. Et je l'avais vue au moins deux ans après, et j'avais adoré cette adaptation cinématographique. L'ambiance est tout aussi lourde, on a tout aussi de la sympathie pour ce personnage principal qui vit quelque chose d'adaptement horrible, imaginez-vous. Chaque matin, vous ne vous souvenez pas du tout de ce qu'est votre vie, quoi. Et ça se trouve, on vous ment, voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Mais ce livre est tout aussi violent, tout aussi intéressant, tout aussi palpitant, enfin ce film. Donc voilà, il a été très très bien adapté au cinéma, et depuis il est sorti en poche, si ça vous intéresse. Un genre complètement différent, parce que moi, je passe du cocalane sans pression avec Le diable de sa vie en Prada de Lorraine Westberger. Voilà, alors pour le coup, rien à voir, c'est un roman de comédie qui a été adapté au cinéma avec Meryl Streep et Anna Tawai, je lui y arrivais, et la fameuse Emily qui joue dans La fille du train. Emily, Emily, je ne sais plus son nom, c'est absolument incroyable. Donc, déjà, je vous avais fait une vidéo entièrement consacrée à Lorraine Westberger. Si vous souhaitez la regarder, je vous la laisse ici. C'est la seule autrice de comédie pour laquelle j'ai fait un focus. Sur cette chaîne YouTube, je lisais énormément ses livres quand j'étais plus jeune. Donc, l'histoire, je pense que vous la connaissez, mais on va suivre Andrea, qui travaille chez Runway, un grand magazine de mode new-yorkaise. Un grand magazine de mode new-yorkais, plutôt. Elle n'a pas vraiment le physique et l'attitude pour travailler dans une espèce de vogue, parce que très clairement, l'auteur s'est inspiré de sa propre expérience chez Vogue pour écrire ce livre-ci. La patronne de Andrea s'appelle Miranda Prisley et c'est un peu Anna Wintour. Du coup, on va l'avoir évolué dans ce milieu-là très superficiel de la mode, des shootings photos de sa maîtresse, qui est un véritable requin... De sa maîtresse... De sa patronne, qui est un véritable requin. Et bon, je ne sais pas, je pense que Diabse-Bian Prada, vous connaissez tous. Si vous aimez la mode, si vous aimez les choses un peu légères. Mais pour autant, ce n'est pas complètement léger, elle s'en prend plein la gueule. Pour moi, c'est un roman qui montre clairement comment les entreprises américaines peuvent totalement outrepasser leurs droits pour complètement détruire et humilier un employé. C'est un petit peu dans la veine Harvey Weinstein, mais même si c'est une femme, quoi. C'est quand même méga méga violent, en y repensant. Et en film, évidemment, il a été très très bien interprété, comme je vous le disais, avec Meryl Streep et Anna Tawai. Il est très très fidèle. Je ne sais plus dans l'ordre dans lequel j'ai fait, si j'ai vu le film avant ou lu le livre avant. Mais dans tous les cas, très bien adapté et je me devais de le mettre. Ensuite, on passe à Gatsby, le magnifique de Francis Scott Fitzgerald, qui est le seul livre de l'auteur que j'ai lu l'an dernier. J'avais commencé à lire Tendre et la nuit, mais il manquait des pages. Comme je vous l'avais dit en story sur Instagram, du coup, je n'ai jamais pu le terminer. Celui-ci, je l'ai lu il y a très longtemps. En fait, juste après avoir vu le film, il me semble, du coup, qui est de Baz Luhrmann avec Karim Oligan, Tobey Maguire, évidemment, Leonardo DiCaprio, voilà. Donc, le livre que je vous remette, que je vous remette les choses, que je vous remette les choses dans le contexte, on va suivre en 1922 à New York, en pleine année folle. On va suivre Gatsby qui habite dans une luxueuse propriété à Long Island qui a réussi, on ne sait pas vraiment grâce à quoi. Et son voisin, interprété, du coup, par Tobey Maguire, qui s'appelle Nick Carraway, est très curieux de ce voisin qui organise des fêtes absolument incroyables. Voilà, et en fait, il va se rendre compte que Gatsby est amoureux d'une femme, du coup, interprétée par Karim Oligan, qui s'appelle Daisy, mais qui elle-même est mariée à un homme qui la trompe avec une autre femme. Enfin bon, c'est des histoires de tromperie, ce truc-là, c'est absolument impressionnant. On l'avait étudiée en littérature anglaise lorsque j'étais en première, il me semble. Et c'était un des rares livres qui m'avaient vraiment interpellée et intéressée, parce que du coup, ça se passe pendant les années folles aux Etats-Unis, donc dans les années 20, quand les femmes, on commence à s'émanciper suite à l'après-guerre, c'est l'époque des flappers, donc les femmes avec des cheveux courts, des robes assez près du corps, et en mode on pailletait, un peu comme, ben là on voit, on pas trop, mais franchement, regardez le film, l'adaptation est brillante, la musique, elle était par Beyoncé et Jay-Z, donc il y avait du gros gros lourd. J'avais entendu dire qu'au niveau scénographique et tout ça, c'était le film qui avait coûté le plus cher de l'histoire de tous les films de l'humanité, du coup, les décors sont absolument fabuleux, la musique est géniale, Leonardo DiCaprio, je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles, je n'aurais vu personne d'eau dans le rôle de Gatsby, et pourtant j'ai lu le livre après, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est évident que ça devait être lui, je vous jure que le casting est phénoménal, c'est un film que j'ai vu deux fois, que j'adore, qui fait partie de mes films préférés, j'adore l'histoire, je la trouve hyper hyper intéressante, et je vous le conseille vivement. Il en reste encore trois avec L'ombre d'Emily de Darcy Bale, qui était du coup dans la sélection des livres bien adaptés au cinéma de janvier, sur mon idée, je suis trop contente qu'il ait été lu par certains, et certaines du club, parce que c'est un livre absolument génial, j'avais adoré le film avec Blake Lively et Anna Kendrick, en ce moment les noms, je vous jure, c'est un peu compliqué là, il faut que je m'y remette, donc l'histoire, c'est un thriller, déjà d'une, on va suivre deux femmes au sein d'une même petite ville, donc on a Stéphanie, qui est blogueuse, qui prodigue conseils de mère sur son blog, qui est un peu l'archétype de la femme au foyer, son mari est mort, donc elle s'occupe de son fils toute seule depuis deux ans, il me semble, elle est sans emploi, et en face on va avoir Emily, qui est une femme d'affaires qui travaille à New York, donc elle habite dans le Connecticut il me semble, donc elle fait les allers-retours, elle est overbusy et tout ça, c'est vraiment l'archétype de la femme, de la business woman quoi, qui arrive à tout gérer, elle a un mari, les deux femmes ont deux enfants, et c'est grâce à eux qu'elles vont se rapprocher, alors qu'elles sont quand même très très éloignées au niveau des caractères, mais un jour, Emily va disparaître, en laissant son fils à Stéphanie, la femme au foyer, et forcément Stéphanie flippe, parce qu'un jour, deux jours, trois jours, sans nouvelles, elle se demande ce qu'il se passe, elle appelle du coup le mari de Emily, elle va même se rendre à New York, pour comprendre où est passée Emily, qui ne donne plus signe de vie, mais je ne vais pas vous dire ce qu'il se passe, en plus je m'en souviens très bien pour une fois, mais l'adaptation cinématographique est très très bien, il y a très peu de différence avec le livre, il est très bien joué, voilà, Blake Lively et Anna Kendrick, ce sont deux de mes actrices préférées, je trouve qu'elles jouent vraiment très 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 bien, elles sont bien représentées, on voit bien leurs différences au niveau de la classe sociale, voilà, et il va y avoir une histoire derrière tout ça, je ne vais pas vous en dire plus. L'avant dernier livre, je regarde un peu ma pile, c'est le seul classique de cette sélection, avec Rebecca de Daphné Dumouriez, alors ça c'était le film que j'attendais de voir, avant de vous proposer ou non ce livre dans cette sélection, alors Rebecca, je ne vous le présente plus, c'est le livre de Daphné Dumouriez le plus vendu dans le monde, on va suivre du coup le personnage principal, qui est une jeune femme dont on ignore le nom, en fait elle n'a pas de nom, qui est gouvernante d'une femme riche dans le sud de la France, au début du roman, elle va faire la connaissance de Maxime de Winter, récemment veuf, et en fait ils vont s'éprendre l'un de l'autre, ils vont se marier, et il va la ramener chez elle, à Monterley en Angleterre, dans un grand manoir, dans lequel il a habité avec sa précédente épouse, du coup décédée, qui s'appelait Rebecca, donc notre personnage principal va devoir, vraiment se faire à sa nouvelle vie, à cette nouvelle condition de bourgeoise, elle qui était qu'une gouvernante, se faire avec cette nouvelle condition, et surtout se faire avec les nouvelles personnes qui l'entourent, dont Madame Denver, qui est la gouvernante de la maison, et qui était très proche de Rebecca, donc forcément il y a un peu une aversion, de Madame Denver envers, la nouvelle Madame de Winter, donc ça passe difficilement, c'est un peu compliqué, et en fait on va toujours avoir la présence de cette Rebecca, qui va être très très puissante, et très très présente quoi, alors, qu'elle est morte, voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus, mais j'ai vu du coup le film, très très récemment, qui du coup date de 1940, par Hitchcock, Daphné Dumouriez elle-même avait critiqué l'adaptation, pourtant, je l'ai trouvé fidèle, bien sûr il y a des moments qui ont été supprimés, parce que le film ne dure que entre guillemets deux heures, un peu moins même, une heure en cinquante il me semble, alors que le livre fait 600 et quelques pages, mais la compréhension de l'histoire est là, les idées principales sont là, même si Rebecca est peut-être moins présente, dans le film que dans le livre, voilà, c'est toujours plus facile d'imaginer la présence d'un personnage qui n'est plus là, à travers un livre je trouve, qu'à travers un film, parce qu'un film ça va être direct, être sous forme de fantôme, ou d'apparition un peu mystique, enfin, mais bon, l'idée principale est là, il va juste y avoir une scène qui n'est pas présente dans le livre il me semble, c'est dans le film quand Maxime de Winter se rapproche d'une falaise, et où en fait on va avoir l'impression qu'il veut se suicider, il me semble que cette scène n'existe pas dans le livre, je peux me tromper, mais de façon générale, la trame narrative est là, c'est pour ça, que je l'ai mis dans cette sélection, et autant le livre que le film sont bien, le film ne m'a pas transcendé non plus, après c'est un film qui date de 80 ans, donc c'est quand même énorme, mais Hitchcock ça fait partie d'un des plus grands réalisateurs du monde, et même si Daphné Dumontier elle-même a critiqué ce film, moi je l'ai trouvé tout de même assez bien. Et le dernier que j'ai mis dans cette sélection, c'est le seul livre un peu fantastique, horrifique, c'est Carrie de Stephen King, alors beaucoup de livres de Stephen King ont été adaptés au cinéma, je n'en ai mis qu'un entre cette vidéo-là et la précédente, parce que c'est celui que je trouve le plus fidèle, j'avais hésité à mettre Misery, mais le livre est beaucoup plus gore que le film, voilà. Donc Carrie a été adaptée maintes et maintes fois, je pense que vous connaissez l'histoire principale, c'est une jeune fille de 17 ans qui va avoir des pouvoirs du jour au lendemain, et il va se passer une tragédie à la fin du livre où elle va tuer des gens, mais c'est pas vraiment conscient, enfin c'est pas vraiment de sa faute, et il a été adapté du coup plusieurs fois comme je vous le disais, et la version que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvé fidèle, c'est celle avec Chloé Moretz dans le rôle de Carrie, et Julianne Moore dans le rôle de sa mère fanatique religieuse, totalement perchée. Je vous explique, Carrie vit seule avec sa mère qui est fanatique religieuse, qui l'enferme dans un placard, qui la frappe, qui est complètement malade mentale, on est en mode secte, c'est un mélange entre amish, puisqu'elles vivent un peu comme de façon sans technologie, de façon un peu moyen âge, des comportements de sévices très moyen âgeux et sectaires en même temps, parce que la mère est complètement folle quoi. Et un jour où Carrie va avoir ses règles pour la première fois à 17 ans, donc déjà c'est tard, on se rend compte que, ben, elle connaît pas trop son corps, que c'est une adolescente très en retard pour son âge, à cause de sa mère qui est complètement moyen âgeuse, et ben un jour elle a sa première règle en cours, tout le monde se fout de sa gueule, parce qu'elle n'est pas au courant de ce que c'est, et là il y a des gens qui vont être blessés, voilà, donc c'est un livre fantastique, horrifique, ben parce que c'est Stephen King, parce qu'il y a des pouvoirs, parce qu'il y a une perte de contrôle, et que ça finit très très violemment, le film a été très très bien adapté, Chloé Moret, c'est super dans le rôle, de toute façon c'est une jeune actrice qui joue méga bien, Julianne Moore, son talent est incontesté et incontestable, elle est brillante dans le rôle de la mère, très très bien, j'ai adoré ce film qui est très très fidèle, aussi violent l'un que l'autre je pense, j'avais noté tout de même, que le livre est un petit peu plus violent, dans la façon dont la scène finale est racontée, qui est plus longue, qui est plus descriptive, un peu plus gore, mais après, des fois c'est difficile de totalement retransmettre une ambiance d'un livre à un film, mais c'est tout de même assez bien fait, c'est pour ça que je l'ai mis. Donc voilà, c'en est tout pour la partie 2 des livres bien adaptés au cinéma, j'espère vraiment que cette sélection vous a plu, vous l'aurez vu, il y a un peu de tout, il y a du thriller, il y a du classique, il y a du fantastique, et du roman un peu plus contemporain, j'espère vraiment que cette sélection vous a plu, n'hésitez surtout pas à aller voir la partie 1, si comme moi vous aimez autant lire que regarder des films, c'est le bon sujet de vidéo pour vous, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ces titres, ou de voir les films, parce qu'objectivement, ils sont très proches, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, si elle vous a plu, ça m'encourage, ainsi que de vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas également à vous rendre dans la barre d'infos, et de cliquer sur mon lien, uTip, qui vous donne accès à mon profil, où vous pouvez regarder quelques publicités, c'est totalement gratuit pour vous, ça vous prend un peu de temps seulement, et moi ça me rapporte quelques centimes à chaque visionnage, si vous aimez tout ce que je fais par ici, sur Instagram, également en story, comme je poste tous les jours, et sur mon blog, ça me motive, parce qu'en plus, au moment où vous regardez cette vidéo, alors on est en pleine crise du coronavirus, mais j'ai trouvé un stage, et normalement je dois commencer au moment où vous regardez, je ne sais pas si je vais pouvoir, mais dans le cas où je commence, ça va être encore plus chaud pour moi de tout faire, donc ça me motive vraiment que vous soyez là, je vous remercie d'être toujours plus nombreux et nombreuses à me suivre, et je vous souhaite une très très bonne fin de journée, soirée, matinée, et je vous dis à la semaine prochaine, bye!